Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui suite aux déclarations de la fed et bien semble vouloir prendre un biais plutôt haussier puisque nous avons une rupture haussière ici de la zone intermédiaire des 1.1430 donc la paire de devises pourrait se rapprocher ici de cette zone des 1.1530 alors d'un point de vue un peu plus global le fait de repasser ici au delà de cette zone et bien pourrait amorcer un mouvement de retournement nous avions ici un mouvement baissier qui était en train de se stabiliser ici la zone des 1.1530 représente une zone intermédiaire en tout cas médiane d'un range un peu plus moyen terme entre 1.1270 et 1.1840 le fait de repasser au delà de ce niveau horizontal et bien pourrait amorcer un mouvement de retournement mais il faudrait pour cela d'un point de vue moyen terme valider une rupture haussière des 1.1840 donc pour l'instant on surveillera ici les mouvements à l'intérieur du range un peu plus court terme et effectivement on pourra on pourrait valider une rupture haussière ici des 1.1530 sur un mouvement donc qui deviendrait un signal moyen terme ce signal sera validé en cas de cassure baissière des 1.1430 et puis sur l'or nous avions un signal qui restait haussier malgré l'attaque ici des 1.242 dollars l'once hier je vous indiquais ici que le retour tant qu'il n'était pas cassé et bien pouvait valider une poursuite du mouvement haussier on en a la confirmation aujourd'hui puisque nous avons un métal jaune ici qui casse la zone des 1.264 dollars l'once à la hausse alors ceci n'est pas sans effet si on prend une vue globale de la dynamique nous sommes ici sur un mouvement donc un peu plus moyen terme donc qui marque un point significatif on va peut-être passer en délit voilà pour mieux voir un petit peu ce qui se passe donc on a ici un mouvement qui donne ici une dynamique avec un rebond technique donc qui casse le 38.2 ici c'était d'ailleurs la zone ici des 1.240 et on valide la zone des 1.242 comme support et on vient ici dans la zone 50.61.8 alors nous avons donc la première zone ici à 1.264 dollars l'once qui est validée nous en avons une deuxième qui est une zone un peu plus mineure il se situe ici sur le retracement de Fibonacci à 61.8% environ à 1.286 dollars l'once c'est le prochain objectif et si on venait à casser ici dans les prochaines heures voire les prochains jours ce niveau et bien on validerait un possible retour ici sur cette zone de point haut donc d'un point de vue moyen terme sur cette zone de résistance ainsi des 1.357 dollars l'once et puis sur le WTI nous annoncions ici une accélération baissière suite à la rupture ici des 50.20 dollars le baril cette accélération a bien eu lieu on a marqué ici un point bas donc juste au dessus de la zone de support des 45.50 avec un rebond technique alors si nous nous approchons ici et que l'on cherche à voir un petit peu comment comment s'est articulé ce mouvement on peut déjà tracer les retracement de Fibonacci par rapport justement à cette à cette zone et nous pouvons constater que le rebond technique ici est venu valider un contact sur le retracement à 38.2% de Fibonacci et que suite à cela les cours reviennent ici sur la zone de point bas donc on est sur un mouvement avec une dynamique ici assez forte qui pourrait se poursuivre puisque nous avons un rebond qui n'excède pas les 38.2% le fait ici que nous ayons une attaque de cette zone si on casse la zone des 45.50 dollars le baril et bien on pourrait avoir comme objectif la prochaine extension de Fibonacci donc en cas de cassure ici des 45.50 qui pourrait venir chercher ici la zone des 44.18 dollars le baril et puis sur le bitcoin je vous indiquais hier qu'en cassant ici la zone des 3585 dollars et bien le bitcoin pouvait amorcer un début de retournement de tendance et en tout cas pouvait accélérer ici à la hausse alors c'est ce que nous avons aujourd'hui avec de nouveaux points hauts qui s'inscrivent au delà des 4000 dollars donc on s'achemine toujours ici vers un possible retour sur les 4340 dollars au delà de cette zone le retournement moyen terme deviendrait plus conséquent puisqu'on aurait ici rupture d'un point haut significatif moyen terme et donc on pourrait viser des nouveaux nettement supérieurs avec notamment des transferts de volatilité donc entre cette zone ici et le point bas que l'on pourrait reporter ici sur cette zone et qui pourrait nous donner comme objectif un retour sur des niveaux que nous avions connu il y a peu notamment au delà des 5800 dollars donc il faudra surveiller une éventuelle rupture ici de cette zone des 4340 si la dynamique restait toujours aussi haussière sur la monnaie virtuelle le niveau d'invalidation de cette approche plutôt haussière se ferait en cas de rupture baissière ici des 3585 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !